... J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre Corvolle, aujourd'hui, qui va nous présenter une conférence sur le titre de l'eau, le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Alors, nous nous sommes déjà beaucoup interrogés au cours de cette journée sur l'origine de la vie. Des recherches sont menées, qui ont été abordées d'ici. Et tout à l'heure, Alexander Kuhn nous a dit que, pour le moment, les recherches n'ont fait qu'entreouvrir les rideaux du théâtre. Alors, nous allons continuer à les entreouvrir, peut-être même à monter, pour le coup, sur la scène avec cette conférence. Mais avant de laisser la parole à Pierre Corvolle, je voudrais dire deux mots de présentation. Pierre Corvolle est professeur au Collège de France, sur la chaire de médecine expérimentale. Et il a été également l'administrateur de ce Collège de France. Il est également membre de l'Académie des sciences. Et il a été aussi, pendant deux années, 2019 et 2020, le président de cette Académie des sciences. Il a eu de nombreuses responsabilités dans des hôpitaux, à l'INSERM également. À l'INSERM, il a été responsable d'une unité de recherche. Et dans les hôpitaux Brousset, Georges Pompidou, il a également eu des responsabilités de service. Il a été chef de service. Et dans toutes ses fonctions, il a pu soutenir la recherche en milieu hospitalier. Donc, il a beaucoup contribué au développement de la recherche médicale. Il est bien sûr lui-même chercheur. Et il est spécialiste des artères et de l'hypertension. Et il a publié deux ouvrages, d'ailleurs, sur ce sujet-là, chez Odi Jacob, un essai sur le risque cardiovasculaire, en collaboration avec Nicolas Postel-Levinet, et un deuxième ouvrage, l'arbre vasculaire. Mais il est également l'auteur de deux autres ouvrages très intéressants, l'un sur les élèves de Claude Bernard, en collaboration avec Jean-Gaël Barbara, et puis également un ouvrage sur le sujet qu'il va aborder aujourd'hui à nouveau. Donc, Sortine de l'eau, publié également chez Odi Jacob. Voilà, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Merci de vos paroles. Je dois dire que c'est assez fascinant de venir ici et de passer une journée sur aucun thème, sinon l'évolution qui était un énorme thème. Et vous l'avez abordé, vous l'abordez, vous l'aborderez encore demain, avec tellement d'incidence que j'ai l'impression de me retrouver au Collège de France, où notre moto favori est Docket Omnia. Donc, vous voyez, je suis parfaitement à l'aise pour essayer d'appréhender ce sujet d'évolution avec tous les éclairages que vous avez bien voulu lui donner. Sortir de l'eau au passage de la vie aquatique à la vie terrestre, c'est un énorme sujet, bien sûr, donc je vais l'effleurer. Mais en même temps, je voudrais lui donner une petite présentation médicale, parce qu'effectivement, je suis médecin et scientifique, mais médecin d'abord. Et donc, vous verrez quelle incidence ceci peut avoir pour un médecin de comprendre l'évolution lors du passage des premiers poissons sur la Terre-Ferre, ce qui a été un défi absolument invraisemblable. Et là, vous avez quelques rappels temporels qui vous sont rappelés, mais qui ont déjà été discutés, bien entendu, avec simplement pour nous savoir que le fameux passage progressif, ça n'a pas été d'une seule fois, bien entendu, d'une seule étape, elle a été progressive, cette transition date d'environ 400, un peu moins de 400 millions d'années. Et donc, nous allons voir progressivement quels ont été les étapes parcourues pour arriver à un peu d'aide terrestre qui vous parle aujourd'hui, qui peut se passer pendant un certain temps seulement, d'ailleurs, de l'eau et du cerf. Alors ici, vous avez les espèces de vertébrés actuelles. Alors, j'ai un point qui est ici en rouge, l'espèce qui nous intéresse particulièrement, qui existe toujours, mais c'est une espèce historique, bien entendu, le sarcopterygien, avec un animal représentatif quasi-mithique, qui est le sélacanth. On a pu retrouver un sélacanth dans les fosses profondes des eaux de Blagascar, séquencer son génome, et le comparer à des espèces tétrapodes, et on pensait que c'était, en fait, le poisson le plus proche des tétrapodes et les amphibiens, si vous voulez. En fait, il est plus proche des dipneustes, c'est-à-dire des poissons aériens, poissons qui sont capables, à la fois de respirer, et en même temps, lorsqu'ils plongent, de récupérer l'oxygène dissous dans l'eau douce. Alors, voici un clandogramme, je passe rapidement, mais c'est simplement pour vous rappeler, les années importantes, 375 à 360 millions d'années, pour l'Akantostega, qui est l'un des fossiles sur lesquels les chercheurs ont travaillé, et un fossile plus récent, l'Ethiostega. Alors, voici une image plus animée, si je puis dire, plus colorée, de la transition des sarcoctérigiens, qui vont acquérir progressivement des nageoires charnus, sarco-voulant dire charnus. Et donc, ces membres primitifs, qui sont constitués d'un seul os, qui vont être articulés au niveau de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne, ces os uniques, vont ensuite se dichotomiser et vont ressembler furieusement, finalement, à nos propres membres, avec, par exemple, un numerus, ensuite un radus et un cupitus, et pour le ment intérieur, le même type d'organisation. Et puis, progressivement, et ça c'est très important, la patte va se transformer, il va y avoir une digitation qui va aboutir à la patate d'actylie, qui est relativement récente, les premiers poissons, qui vont patauger, en quelque sorte, sur la vase, sur une eau somate, vont se servir de ces pattes pour pouvoir émerger. Alors, on pense toujours à la sortie des eaux, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces espèces vont ne pas quitter définitivement leur habitat initial, qui peut être la mer ou l'eau douce. Et quand ils arrivent sur terre, ils peuvent revenir transitoirement ou non. Certains vont revenir, d'ailleurs, définitivement, dans l'eau de mer, et vous connaissez, bien sûr, l'exemple des cétacés, les dauphins, qui ont décidé, à un moment donné, vous m'excuserez, j'ai une vue très finaliste, mais comme on est en fin de journée, c'est plus simple, les cétacés, ont décidé de nous quitter et nous, nous ne pouvons pas les rejoindre, même si, de temps en temps, en plongée profonde, on peut avoir l'illusion de retrouver des admis qu'on aurait pu fréquenter autrefois sur la Terre. Alors, là, vous voyez ces possibilités qui sont tout à fait étonnantes et il faut se poser la question de la feuille de route qu'il fallait avoir sous les yeux pour passer de l'eau de mer ou de l'eau douce à la Terre. La première chose à faire, c'est la consolidisation du squelette, parce que le squelette de ces poissons est extrêmement fragile et la corticale, si vous voulez, des os de ces sarcopterygiens est extrêmement mince et ne permet pas de soutenir le poids du corps qui, dans l'eau, est soutenu par la poussée d'archimède. Le poisson doit pouvoir supporter la pression atmosphérique, il doit pouvoir redresser la tête, il doit pouvoir redresser cette partie antérieure de son corps où il faut donc des os et passer d'une ossification cartilagineuse à une véritable ossification. Bien sûr, il faut passer d'une respiration brochiale à une respiration aérienne, un peu développant des alvéoles pulmonaires. Il faut adapter les aériennes sensorielles aux nouvelles environs de monde. Ça, c'est un sujet de travail absolument passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement utile pour ceux qui font de la physiologie spatiale dans la mesure, ou comme vous le savez, dans un sens de pression atmosphérique, le repérage de la position est absolument crucial pour un astronaute. Et donc, il y a toute une recherche qui se fait sur le développement de l'appareil vestibulaire qui est assez complexe, mais qui permet de récapituler avec les fossiles la progression de, je dirais, l'acquisition pour l'animal de sa position dans le nouvel espace. La protection contre les variations thermiques est absolument essentielle. La température de l'eau est relativement stable, tandis que la température sur la surface de la Terre, on le sait, hélas, varie considérablement. Il était donc essentiel d'acquérir pour l'animal et pour nous d'acquérir une imperméabilisation de la peau pour garder intégralement tout le volume extracellulaire. Et, en fait, cette économie de l'eau est complexe, passionnante à étudier et n'a été acquise que relativement un tard moment. Le point important et sur lequel je vais, en fait, passer le plus de temps, c'est la fixation du milieu intérieur. Parce que, d'ailleurs, je suis très intéressant que vous avez utilisé le mot de milieu intérieur dans votre exposé parce que le milieu intérieur, c'est un concept bernardien sur lequel je dirais quelques mots, bien sûr. Donc, il a fallu, pour pouvoir s'affranchir de l'eau salée ou de l'eau douce, acquérir un système de conservation de l'eau et du sel qui est, je dirais, relativement étroit en termes de constantes qu'il s'agisse de l'osmonalité ou de la natrémie les deux étant naturellement très fortement liés. Alors, il y a un certain nombre d'autres acquisitions qui ont été indispensables et qui se sont produites mais qui ont pu être différées car moins essentielles que celles que je viens de décrire. Par exemple, la reproduction. La reproduction, elle peut se faire dans l'eau mais elle peut se faire, bien sûr, sur la terre mais il n'y a pas eu d'urgence et en fait, l'œuf idiotique chez les mammifères est arrivé relativement tardivement. La locomotion, la locomotion qui était horizontale chez les poissons, qui était chez les reptiles, une autre type de locomotion comme que certains reptiles se dressent et à ce moment-là tout de suite se pose la question lorsque l'on parle d'orthostatisme de l'acquisition d'un baron réflexe c'est-à-dire de la possibilité de propulser suffisamment de sang au niveau de la tête de façon à ne pas perdre les sangs et que l'irrigation cérébrale soit satisfaisante. Donc, cette acquisition du baron réflexe est essentielle et a été progressive. pensé au drame du girafon qui lorsqu'il descend brutalement sur Terre doit pouvoir se trouver en situation d'avoir une conscience de façon à pouvoir je dirais se comporter correctement. Donc, la perfusion cérébrale a été assurée par toute une série de mécanismes sur lesquelles je ne peux pas rentrer dans le détail mais progressivement et là encore pour les astuces pour le nôtre c'est une physiologie qui est intéressante à connaître de façon à pouvoir la comprendre et remédier par différents systèmes notamment les combinaisons antigés qui sont extrêmement importants. Donc, Claude Bernard a joué un rôle essentiel en proposant le concept de milieu intérieur. Cette proposition du concept même de milieu intérieur est relativement tardive puisqu'elle a été publiée dans un livre postume sur les leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et aux végétaux dans laquelle il décrit qu'il y a finalement deux milieux un milieu extérieur qui change et un milieu intérieur qui est formé par le liquide circulant en ce moment-là lymphe et plasma et qui entourait dit-il tous les éléments anatomiques. Ça, ça avait été déjà indiqué mais cette idée d'une fixité du milieu intérieur qui l'intitule comme étant la condition de la vie libre et indépendante qui est une jolie définition au passage je dirais de l'indépendance des organismes et des mammifères et des hommes c'est une jolie définition et il dit que ce milieu intérieur est en fin de compte une protection contre les variations du milieu extérieur mais en même temps que le milieu intérieur va permettre de véhiculer et là on est juste au début finalement du concept d'hormones véhiculer des substances qui sont produites d'ailleurs par les cellules du milieu intérieur et qui vont agir sur différents organes qui sont irriguées par le sang circulant il a cette jolie intuition aussi de dire que le sang est un milieu intérieur alcalin comme l'eau de mer faisant voici référence à la mer originelle et il écrit cela dans son fameux carnet rouge qui est un recueil intéressant et qui se trouve au collège de France je vous fais la propagande vous pourriez télécharger sur le site Salamandre si vous le souhaitez donc voilà des poissons qui vont pouvoir s'accommoder à des passages entre eau douce et eau de mer c'est invraisemblable d'imaginer que des animaux puissent aussi rapidement et aussi correctement arriver à s'adapter à une situation d'eau douce avec une hypo-osmonalité considérable par rapport à l'eau de mer où les variations en termes d'osmoles vont de 1 à 1000 voire de 1 à 10 000 et donc il y a toute une série de mécanismes qui sont mis en route pour pouvoir équilibrer le milieu intérieur et le garder fixe aux environs de 280 à 350 mettons milliers osmoles et il y a tout un système de régulation notamment au niveau des branchies qui sont extrêmement riches en cellules équipées spécialement pour pouvoir extruder l'eau ou au contraire récupérer du sodium pour pouvoir encore une fois maintenir cette osmonalité constante lors de ces migrations eau douce eau de mer alors chez les amphibiens les trétrapodes les grenouilles les trapeaux les axelotes tout ce que vous voulez les organes qui sont impliqués dans l'osmorégulation sont la peau la vessie l'intestin leur âme mais les grenouilles les trapeaux les trétrapodes ont une peau glandulaire en fait elles perdent de l'eau et si vous regardez une grenouille près d'une main en fait elles sont vautrées dans la main c'est pas parce qu'elles sont parisieuses et qu'elles ne veulent pas retourner dans l'eau en fait elles s'imbibent de l'eau de la mer par par leur peau elles récupèrent cette eau dans la vessie et l'eau est transportée dans l'intestin au fond elles s'hydratent de l'intérieur en quelque sorte les reins sont peu développés chez ces animaux c'est à dire si je peux prendre des comparaisons ce sont des reins en deux dimensions par rapport à nos propres reins qui sont des reins en trois dimensions et donc les reins sont incapables de concentrer correctement l'urine ils ont des défronds réclus on verra ça tout à l'heure ils sont donc incapables de concentrer diluer les urines ce sont des animaux vraiment intermédiaires entre les sarcopterigiens c'est le fameux presson que nous avons vu et d'autre part les vertébrés qui vont réellement pouvoir s'éloigner progressivement des points d'eau et on va s'éloigner d'autant plus loin des points d'eau que les reins vont se développer que l'appareil néphratique et l'unité élémentaire du rein va pouvoir être un organe de concentration d'illusion des urines en effet chez les mammifères le rein cette fois-ci est le principal organe qui va réguler les mouvements d'eau et de sodium la peau permet une imperméabilisation en complète grâce aux couches de kératine le rein qui s'est développé de façon remarquable a acquis un certain nombre de mécanismes sur lesquels je vais revenir rapidement parce qu'ils sont très importants pour nous en physiologie médicale et en pathologie humaine puisque en grande partie l'hypertension artérielle est liée à un excepter en tout cas dans nos sociétés modernes la concentration des urines des mammifères varie beaucoup vous voyez que le castor a des capacités de concentrer ses urines de deux fois l'homme de cinq six fois au maximum le rein du désert qui est un animal intéressant à étudier est capable de vivre un mois sans uriner pratiquement un microlitre donc c'est tout à fait remarquable et ça c'est dû à une capacité d'urin qui lui est particulière au laboratoire on a travaillé sur ces gerboises qui déjà intriguaient les égyptiens comme vous le voyez et ces animaux qui vivent dans les déserts au Maroc ont des constantes biologiques qui sont absolument incompatibles chez d'autres mammifères ou notamment chez l'homme on ne pourrait pas vivre avec un hématocryde c'est-à-dire un hémoconcentration aussi importante une alphémie aussi importante alors ce qui est intéressant de regarder là c'est que je vous ai indiqué qu'il y a un certain nombre d'hormones qui sont importantes pour réguler ces variations de l'osmolalité il y a deux hormones sur lesquelles je vais revenir c'est d'une part l'hormone antidiurétique et d'autre part l'angiotensine et l'anostérone ces hormones nous avons pu les étudier chez ces animaux là et nous avons pu faire la part des choses savoir qu'elle était la plus importante d'une part pour la conservation de l'osmolalité et d'autre part pour la régulation de la pression artérielle alors sortir de l'eau oui nous sommes sortis nous aussi de l'eau finalement en sortant en se développant en sortant du liquide amniotique maternel et vous voyez que l'eau quand même représente quelque chose de considérable en voyant trois jours c'est 95% d'eau c'est une petite méduse quand l'embryon devient un foetus progressivement quand même à la naissance c'est 80% d'eau alors les adultes et surtout les sujets âgés on a parlé du déclin cognitif moi ce qui m'intéresse plus c'est le déclin hydrique nous sommes des animaux si je puis dire déshydratés malheureusement à des âges gentils ou importants nous créons considérablement la perte d'eau la perte d'eau extracellulaire avec l'âge voilà alors quelles sont les possibilités que nous avons de réguler au niveau hormonal ce fameux bilan hydro-cedé et bien d'abord l'hormone antidiurétique qui est une hormone extrêmement ancienne c'est frappant quand on fait vraiment l'évolution comparée des hormones c'est de voir à quel point la nature a utilisé des schémas relativement simples car c'est une hormone extrêmement courte en termes de 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 hormone antidiurétique et il existe un équivalent chez les intervertébrés chez les lématodes et cette ce peptide est capable de stimuler l'appétit pour le sein pour ce lématode donc vous voyez la vasothocine se trouve chez les agnates l'argine et une vasopressine chez les intervertébrés finalement diffèrent peu de ces peptides ancestraux alors le point intéressant c'est que cette hormone est donc capable quand on est déshydraté de stimuler la soif d'une part et en même temps de récupérer l'eau au niveau du rein le point intéressant qu'il faut savoir quand même c'est que cette hormone qui est absolument essentielle pour la la soif pour le déclenchement de la soif se déclenche un peu avec retard c'est à dire que quand vous commencez à avoir soif déjà vous avez des taux relativement élevés et d'autre part la correction n'est pas complète donc c'est pas une hormone parfaite peut-être qu'avec l'évolution nous verrons un acide aminé modifié ou de façon à mieux agir sur le récepteur et une autre hormone qui est importante et qui stimule la soif et qui est très seulement importante au cours de l'évolution c'est l'angiotensile sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qui stimule non seulement la soif mais aussi l'appétit pour le sel alors il y a eu une découverte à mon avis considérable il y a 20 ans on fête juste les 20 années du prix Nobel de Peter Haag nommé en 2003 qui a découvert par sérénité les aquaporines les aquaporines correspondent à une grande question c'est la réponse à une grande question que les physiologistes cellulaires se posaient comment l'eau peut-elle pénétrer dans les cellules alors il y a eu plusieurs théories on a pensé que c'était par diffusion ce qui ne correspondait pas à une possibilité sur le plan du courrier notamment et finalement ce qu'il a découvert c'est qu'il y avait des canaux des véritables ports qui sont extrêmement spécifiques pour l'eau et qui permettent ainsi le passage de l'eau et ceci c'est pas très étonnant étant donné l'importance de la composition hydrique du milieu intracellulaire et aussi du secteur extracellulaire où on trouve les aquaporines pratiquement dans tout le philum depuis les archaèches et les prokaryotes les eukaryotes et donc on situe à environ 2,5 3 milliards d'années à la présence des aquaporines alors les aquaporines vous allez les voir dans un instant ce sont des molécules extrêmement simples séduisantes parce qu'elles permettent le passage d'une molécule d'eau mais uniquement d'eau il n'y a pas de protons associés il n'y a pas d'un d'h plus et donc elles peuvent être très spécifiques et j'imagine que le modèle étant extrêmement efficace c'est pour cela sans doute qu'au cours de l'évolution il y a eu des aquaporines qui se sont relativement spécialisés pour par exemple le glycérol c'est-à-dire que vous avez des aquaglycéroporines vous avez des aquaporines qui sont capables de transformer de transporter le CO2 le NO le H2O2 le caroxyde hydrogène etc. chez les plantes donc les aquaporines c'est vraiment une acquisition au cours de l'évolution qui est absolument pour moi ciléant c'est pour ça que je vous remets cette tarde de la vie mais vu du côté des aquaporines il y en a à peu près 450 si ça se trouve il y en a encore plus à l'heure actuelle en tout cas chez nous nous avons 13 aquaporines qui sont relativement redondantes dans notre corps mais vous allez voir qu'il y a des maladies liées justement et c'est ça l'intérêt de travailler sur ces sujets-là des maladies qui peuvent être liées à un déficit en aquaporine voilà la molécule très simple d'aquaporine c'est finalement deux c'est un port qui est créé entre deux tandems deux tandems moléculaires avec trois chaînes qui traversent pardon voilà qui traversent la membrane plastique et ici vous avez donc le port qui va permettre le passage de l'eau le passage de l'eau c'est 3 milliards de molécules d'eau par seconde en vrai c'est absolument considérable et extrêmement efficace voilà la molécule qui finalement a été reproduite au cours de l'évolution dans toutes les espèces avec des adaptations en fonction du type de molécules en dehors de l'eau même qui doit être transportée alors voilà la structure des fonctions que je ne vais pas m'étendre ce serait trop compliqué mais simplement pour vous dire que au fond vous avez pour la réabsorption d'eau et de sodium vous avez deux parties importantes dans le lèvre vous avez la partie profonde la partie basse là qui est la partie qui plonge dans la médulaire du rein la partie la plus interne du rein et c'est là que vont se faire les mécanismes de concentration dilution c'est là qu'on trouve des niveaux de salinité incroyables chez un mammifère comme le rat du désert qui va lui permettre par mécanisme de contre-courant de concentrer ses urines ou lorsqu'il est exposé à de l'eau douce éventuellement diluer ses urines mais la régulation hormonale avec l'alvestérone l'angiotensine et d'autres molécules se fait tout en haut au niveau du tube contourné proximal et surtout du tube collecteur c'est là que vont avoir sur une fraction relativement modeste des transports de sodium et d'eau qui vont être régulés et c'est là que vont pouvoir éventuellement se faire des régulations anormales en cas de déficit des mécanismes moléculaires et cellulaires qui président à sa réabsorption alors voilà sur un schéma ultra simple vous avez ici la lumière donc là du tube collecteur avec une aquaporine qui est indiquée en rouge et une autre aquaporine qui est indiquée en noir l'aquaporine en rouge en fait elle est au niveau du cytosone du citoplasme si vous voulez de la cellule elle va être stimulée par la vasopressine hormone antidiurétique qui va conduire finalement comme c'est une phosphorylation peu importe cette molécule là au niveau d'un membrane qui borde le tube rénal et il va y avoir ainsi la possibilité de molécules d'eau qui vont être absorbées et transportées par cette autre aquaporine qui est sur l'autre membrane basale de la cellule cette autre aquaporine est constitutive c'est à dire qu'elle n'est pas régulée par l'aquaporine ça c'est un exemple assez caractéristique souvent en physiologie cellulaire vous avez au fond un gène qui a été dupliqué tripliqué etc et qui va pouvoir être ensuite suivant son adressage à tel ou tel compartiment cellulaire qui va pouvoir avoir telle ou telle fonction ça c'est exactement ce que l'on observe aussi avec la réabsorption du sodium la doséane qui est l'ormone principale pour faire rentrer le sodium dans la cellule et dans l'organisme du secteur extracellulaire la doséane va agir sur un canal qu'on appelle ENAC épithélial sodium channel qui se trouve là encore dans la cellule qui va être amené à la membrane luminale par l'aldostérum par l'accent et qui va être extrudé dans le secteur interstitiel extracellulaire par une pompe qui va pomper le sodium potassium c'est une pompe extrêmement importante qu'on trouve très très tôt on va le voir dans un instant au cours de l'évolution et qui permet des transports actifs de sodium et de potassium parfois chlore sodium potassium il y a plusieurs sortes de pompes et la sodium potassium ATPase est vraiment une pompe extrêmement importante comme vous le voyez ici d'ailleurs dans cet arbre philogénèse vous voyez ici la sodium potassium ATPase chez les eucaryotes et c'est en quelque sorte un marqueur de l'homéostasie intracellulaire sur des organismes très simples pour penser que chez ces organismes primitifs il y a déjà eu un contrôle de l'osmonalité mais qui n'est pas dépendant bien entendu d'hormones circulantes ou d'autres facteurs mais le récepteur et surtout la pompe est déjà là et puis progressivement vous voyez le canal sodium que je viens de vous indiquer qui apparaît puis chez les vertébrés vous voyez apparaître par une série complexe évidemment l'apparition de d'hormones avec le récepteur et la question qu'on se pose toujours c'est de savoir quel est quel est le premier élément essentiel qui va apparaître est-ce que c'est la pompe qui va transporter est-ce que c'est le récepteur qui va capter l'hormone est-ce que c'est l'hormone ou est-ce que c'est l'inverse l'hormone puis le récepteur etc. dans le cas présent on pense à l'heure actuelle que le système de pompe active est le premier élément qui est apparu donc la cellule de la cellule et d'autres pompes de ce type puis seraient apparus les récepteurs les récepteurs de l'angiotensine par exemple qui est si important puis ensuite la production d'hormones comme par exemple l'aldecyone avec tous les éléments de la biosynthèse ceci peut être fait en suivant finalement par génétique moléculaire évolutive l'apparition progressive de ces éléments pour la réabsorption de l'eau et du sel alors là je vais me concentrer sur un système sur lequel mon laboratoire en République de France a beaucoup travaillé sur le système l'aline angiotensine d'un stéran c'est un système qui est extrêmement important en physiologie et en pathologie et en thérapeutique puisqu'on peut inhiber ce système et moduler ainsi la pression artérielle mais en même temps moduler la fonction rénale la fonction cardiaque et comme vous le voyez aussi la pression artérielle et le volume sanguin alors ici est indiquée la cascade d'événements qui aboutit à la production de l'hormone qui nous intéresse qui est l'angiotensine 2 ce qui est intéressant pour quand on a commencé à cloner ces gènes on a découvert que ces gènes n'étaient pas des gènes inconnus quelque part la rénine qui est une protéine extrêmement spécifique une enzyme qui n'a qu'un jeu de fabriquer à partir d'un subtrat l'angiotensine 2 de fabriquer un octapeptide un décapeptide qui va être transformé ensuite en octapeptide l'angiotensine 2 mais ce qui est intéressant de voir c'est que cette enzyme hyper spécialisée provient en fait d'une famille ancienne qui laisse partie de la protéine c'est à dire la pepsine si vous voulez la protéine extrêmement banale protéine qui n'est pas spécifique et qui digère n'importe quel type de substrat pour des raisons évolutives absolument impressionnantes elle s'est hyper spécialisée sur le clivage du substrat l'angiotensinogène qui lui-même est extrêmement spécifique il n'est pas clivé par quoi que ce soit d'autre alors que c'est une protéine de 40 000 comme point moléculaire on pourrait penser qu'il y a d'autres protéases qui pourraient cliver à partir de l'angiotensinogène l'angiotensin qui est indiqué ici qui est elle-même clivée par une protéine qui est l'ACE alors l'ACE est devenue célèbre avec le COVID puisqu'il y a deux isoformes de l'ACE il y a l'ACE1 c'est celui que nous avons cloné bah oui on a vu qu'il y avait un ACE2 et on pensait qu'il n'avait pas beaucoup d'importance sauf qu'il s'est avéré que c'est un récepteur de la protéine Spike du COVID sur lequel comme vous le savez il y a eu énormément d'essais alors au passage c'est très intéressant quand on regarde les similaires à des molécules mais ce qu'on s'est dit à un moment donné étant donné que nous avons maintenant des inhibiteurs de l'ACE1 est-ce que ces inhibiteurs de l'ACE2 pourraient éventuellement agir sur l'interaction Spike et l'ACE2 en fait pas du tout ces molécules l'ACE2 sont très spécifiques finalement de leurs ligands respectifs et il n'y a pas plus de possibilité malheureusement de développer des antiviraux à partir des molécules que nous avions développées par ailleurs pour bloquer la conversion en géotensile 1 en en géotensile 2 alors voilà simplement pour vous montrer l'émergence très ancienne là encore du système rené dans le géotensile puisque à l'heure actuelle on peut dater pratiquement en tout cas pour l'ACE à 700 millions d'années environ sa présence vous l'avons découvert même dans certains types de bactéries et puis vous avez tout le système rené en géotensile qui est apparu relativement précocement en tout cas durant le passage des premiers vertébrés sur l'interféron de là à penser qu'il y a eu une co-évolution et ce qui est aussi très intéressant c'est la fixité en fin de compte de la structure de l'angiotensile qui est la molécule active du système comme je le disais c'est un octable décapéptide si on parle de l'angiotensile 1 l'octapéptide en fait le plus actif c'est l'angiotensile 2 après l'action de l'angiotensile de conversion c'est cette octapéptide là cette variation là est neutre c'est à dire qu'elle n'a aucun effet sur le plan physiologique autrement dit au cours de l'évolution au cours de ces centaines de millions d'années on a gardé le même schéma sans doute parce que cet angiotensile est capable d'avoir une action vasopressile qui existe pratiquement depuis les aires à ce moment jusqu'au mammifère et jusqu'alors avec en plus des activités qui sont intéressantes à considérer suivant les espèces notamment au niveau rénal et au niveau surrénal et là il y a des variations qui sont pas négligeables et qui ont fait l'objet de travaux par les physiologistes qui s'intéressent à la physiologie qu'on parle et qui mangent en perdition je trouve ça très bien personnellement il y a beaucoup de choses à faire alors là quels sont les rôles putatiques de ce système on peut penser qu'à l'heure actuelle au cours de l'évolution chez les vertébrés lors du passage de la mer à la terre ils ont ce système a joué un rôle essentiel dans la balance hydrique dans la l'effet sur la soif de l'angiotensine 2 sur la stimulation de l'embole antidiuretique le contrôle du bilan sodé la production de minérales au corticoïdes et sur l'adaptation générale donc de la migration mer-terre alors je prends un quart d'heure alors bah oui mais je voudrais quand même vous montrer quelques implications pratiques que je crois importantes à connaître en matière voilà ça je peux en passer mais en revanche je voulais dire c'est que la sélection finalement de ces gènes peut être intéressant à étudier pour le contexte médical le contexte de l'évolution d'une population et de son exposition à un environnement qui va beaucoup plus vite changeant par rapport à l'évolution génétique et vous connaissez ce qu'on appelle le Srifty Genotype Hypothesis c'est à dire l'hypothèse de gènes d'épargne qui ont été des acquis avantageux au cours de l'évolution compte tenu de la difficulté d'accès à la nourriture difficulté d'accès à l'eau et au sel mais qui progressivement du fait de l'acculturation à un environnement où la nourriture est en excès le sel aussi deviennent des gènes qui d'avantageux deviennent progressivement délétères désavantageux et ceci a été particulièrement étudié au départ dans certaines populations comme par exemple les indiens Pima qui sur le plan ethnique sont relativement homogènes mais une population vit en Arizona l'autre population au Mexique n'ignorait pas une frontière et donc ceux qui vivent en Arizona sont exposés plus volontiers à une nourriture inondre carbonée très riche tandis que les autres sont gardent des habitudes ancestrales plus raisonnables et chez les indiens humains vivant aux Etats-Unis il y a ce qu'on appelle un syndrome métabolique c'est à dire hypertension diabète type 2 obésité alors que les indiens qui vivent au Mexique sont relativement dépargnés pour cela et donc la question s'est posée au fond s'il n'existait pas là aussi chez l'homme au cours de l'évolution de l'humanité qui est quand même beaucoup plus récente des adaptations qui ont pu se faire des sélections qui ont pu être soit avantageuses soit détrimentales c'est ce qu'on va voir avec notamment la question est-ce que l'hypertension artérielle pourrait être reliée à une accumulation dans une population de gènes d'étal de l'eau et du sénum qui était important nous sommes passés d'une alimentation essentiellement à base de fruits et de végétaux pour une alimentation je ne suis pas désolée pour une alimentation beaucoup plus riche en sel de nos jours les chasseurs cueillants du paléolithique on estime qu'ils avaient un apport moyen journalier de 1 gramme de sodium et aussi 8 à 10 grammes de potassium tandis que nos citadins à l'heure actuelle ont une alimentation qui est 10 fois supérieure en sodium alors que c'était intéressant pour les chasseurs cueilleurs puisqu'ils pouvaient ainsi limiter les pertes d'eau et de sel chez nous c'est un désavantage que d'avoir éventuellement de telles variants donc il y a eu des études qui ont été faites et qui se font à l'heure actuelle je vais vous donner simplement une indication car c'est une direction intéressante pour étudier le mécanisme de maladies complexes qui sont apparues progressivement au cours de l'évolution de l'humanité et bien on peut rechercher par la génétique de population d'une part les gènes candidats c'est-à-dire des gènes dont on sait avec certitude qu'ils sont essentiels pour la conservation de l'eau et du solium et ça je vous en ai montré quelques exemples avec ENAC aquaporine etc ce sont des variants fonctionnels qui s'ils sont mutés peuvent entraîner des maladies graves mais on peut essayer de les repérer dans les populations avec des formes moins dramatiques que celles des maladies les plus spectaculaires et puis on peut faire une approche pan-génomique c'est-à-dire séquencer la totalité du génome de population et de repérer des variants au hasard on ne sait pas vous le savez une séquence à l'aveugle qui s'appelle le GWAS Genome Wide Association Study pour pouvoir repérer de tels gènes et ceci a été fait dans différents pays pour repérer les polymorphismes qui peuvent être associés au métabolisme micro-cellé et éventuellement de la formation donc là je vais vous montrer rapidement deux études mais qui sont assez illustratives finalement du type de recherche qui se fait à l'heure actuelle d'une part des études qui ont été réalisées déjà un certain temps sur des populations qu'avait étudiées Jean Dosset dans le centre de l'étude du polymorphisme humain avec ici vous voyez des populations variées dans le globe et pour lesquelles on s'est posé la question de savoir si certains gènes dont on savait qu'ils avaient une importance dans la rétention du sel s'il n'y avait pas par hasard une accumulation de variants récupérant le sodium qui se trouvait dans ces populations là je montre simplement cinq variants sans rentrer dans le détail où l'expression du variant s'accompagne effectivement d'une augmentation du sodium soit parce que la protéine est traduite à taux élevé soit parce qu'elle est activée par un promoteur etc. le point intéressant c'est que il y a une accumulation de ces variants qui sont d'intérêt pour récupérer l'eau et le sodium suivant la latitude suivant l'humidité suivant l'abondance et suivant la température autrement dit plus les populations se trouvent vivent proche de l'équateur dans une zone humide tropicale et plus les populations ont des variants qui sont des variants adaptés à ces situations là évidemment si personnes qui vivaient dans ces régions particulières migrent dans des régions où l'accès à l'eau au sel la température etc. sont très favorables et ne nécessitent pas ces gènes de récupération de l'eau et du sodium à ce moment là il risque d'y avoir une inadaptation en quelque sorte génotype par rapport à l'environnement c'est tout le type de travail qui est fait à l'heure actuelle avec un projet qui se développe beaucoup à l'heure actuelle sur les variants génétiques et la pathologie africaine en regardant sur différentes populations qui sont indiquées ici en Afrique subsaharienne quels sont les variants avantageux qui ont été conservés quels sont les variants désavantageux qui ont pu être éventuellement éliminés et ceci se porte sur ce qu'on appelle l'expansion des bantous 5-6 000 ans il y a 5-6 000 ans où il y a eu l'expansion de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est et au passage aussi un mélange génique notamment dans l'Afrique de l'Est avec les populations eurasiennes donc c'est très intéressant je ne vais pas rentrer dans le détail mais on peut faire ce type d'analyse à la fois pour la protection contre les maladies infectieuses il y a un très gros travail qui est fait dans ce domaine là pour le paludisme et pour d'autres maladies de ce type mais aussi pour la rétention d'eau et de sel avec ici comme je vous l'indique des gènes que je vous ai déjà indiqués l'aquaporine l'aquaporine 2 que je vous ai indiqués et la sodium potassium ATPase l'une des sous-unités de la sodium potassium ATPase ce travail se développe à l'heure actuelle avec notamment le risque qui se trouve au Collège de France et qui donne je dirais une vue intéressante de l'évolution du patrimoine génétique de population et de leur adaptation ou de leur inadaptation en fonction de l'environnement je pense que avec les variations thermiques considérables que nous avons avec la transition que nous avons à subir je pense que ces données sont intéressantes et elles vont nous montrer à quel point nous avons un retard d'adaptation génique et ça nous n'avons malheureusement pas de manière de procéder un rapport ou variation que nous allons avoir à subir selon le plan entre autres des variations climatiques voilà je termine simplement en disant que travailler sur ces sujets c'est très intéressant comme finalement le thème du meeting puisque on est obligé de travailler sur des domaines variés d'archéopaléontologie de physiologie et d'anatomie comparée vous avez vu le rein qui se modifie en même temps qu'on va avoir une meilleure conservation de l'homme du sel et de l'eau ceci nous amène à intégrer toutes ces disciplines dans une vue cohérente des processus évolutifs du vivant de voir les adaptations qui peuvent se faire progressivement avec notamment les modifications génétiques on a pu prôner c'était un peu à la mode une médecine évolutionniste au passage je trouve le terme terrible ça se traduit comme ça je ne suis pas sûr que ça apporte beaucoup aux médecins mais ça donne quand même une idée si je pense une autre vue des maladies complexes que nous avons à affronter dans nos sociétés en fonction de l'environnement je termine par cette citation que vous avez peut-être dit vous avez peut-être évoqué hier en tout cas elle n'a pas été évoquée aujourd'hui j'en suis heureux rien ne fait sens en biologie sauf à la lumière de l'évolution je dirais en paraphrasant qu'à la limite il est bon qu'en médecine on fasse sens de l'évolution pour avoir une meilleure approche et je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette présentation passionnante des évolutions génétiques et qui nous a bien montré aussi l'intérêt de l'interdisciplinarité alors je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle plusieurs questions oui une au fond oui merci Nicolas Matron de l'université de Saint-Etienne merci d'abord de m'avoir replongé dans mes études de sciences naturelles avec le système Rémi-Langiotensine qui a baigné des années c'était magnifique je peux poser la question vous avez beaucoup insisté sur le déterminisme génétique en fait de ces mécanismes et que sait-on de l'épigénétique c'est-à-dire parce que j'imagine que là aussi il y a des choses qui ont pas mal changé depuis un certain nombre d'années on connait la force de l'épigénétique est-ce que ça a été étudié sur ces systèmes-là c'est quelque chose qu'on ne nous enseignait pas il y a longtemps il y a l'épigénétique le microbiote il y a l'empreinte génétique pour l'évolution c'est très important de considérer ces facteurs-là sur l'épigénétique et notamment pour le sel il y a eu des études qui ont été faites chez le rat la plupart on a nourri des rats avec des régimes très richement salés ou au contraire des régimes standard et on a regardé à plusieurs générations ce qui se passait il y a deux choses qui se passent qui sont très intéressantes la première chose c'est que la pression intérieure après plusieurs générations s'élève chez les rats dont la femelle gestante a été nourrie avec des régimes très riches en sel et la deuxième chose qui est intéressante aux chutes c'est ces petits rats c'est qu'ils ont un appétit pour le sel on peut le mesurer relativement simplement juste après qu'il soit sauvé ils ont un appétit pour le sel augmenté et ça ce sont des phénomènes épigénétiques il n'y a pas de modification de ces jeunes-là en revanche bon quand on fait un peu d'épigénèse je dirais relativement modeste à l'heure actuelle il n'y a pas encore beaucoup d'études faites mais enfin on voit des modifications de l'acétylation des systones etc quelques marqueurs sans qu'on ait d'explications très précises mais enfin on voit des modifications épigénétiques moléculaires qui accompagnent la nourriture en sel forte chez ces rats gestants qui sont responsables et donc c'est un point important ça m'a toujours préoccupé de se dire que finalement cet appétit pour le sel que nous avons développé nous n'avons pas besoin de manger 10 grammes de sel ni même 5 2 suffisent largement nous nous infligeons en quelque sorte à nos nourrissons et à nos enfants un appétit pour le sel et vraisemblablement nous laissons la pression à terre il y a eu des études qui ont été faites chez les indiens amazoniens qui vivent à côté d'eau douce etc et qui ont une alimentation absolument frigide mais là ils n'ont pas d'épertension ils ont un gramme de sel par jour et nous c'est pas les jeunes qui ont été modifiés c'est finalement sans doute nous qui avons infligé à nos enfants un appétit et une élévation d'un patient intérieur je ne vais pas vous culpabiliser mais quand même il faut le savoir et on dit la même chose pour les drogues etc déjà on oublie complètement ça quand on parle du cannabis il n'y avait pas de problème légalisons-le là je fais une petite incise médicale quand même il faudrait quand même bien se poser des questions sérieuses il y a encore une question oui il y a un membre à entendre un commentaire similaire sur le rôle du microbiote si vous avez des questions oui 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 alors là le microbiote c'est quand même plus récent l'étude du microbiote donc je je suis plus démuni pour vous donner des arguments forts en plus c'est difficile il y a plusieurs microbiotes alors si on parle de microbiotes intestinales sur lesquelles la plupart des gens travaillent en fait c'est quand même important de savoir qu'il y a d'autres types de microbiotes c'est voir quoi corrélé à quoi d'autre part le microbiote est quand même quelque chose qui n'est pas constant c'est terriblement changeant donc si vous voulez et puis ces maladies complexes sur lesquelles bon nous travaillons l'hypertension les maladies cardiovasculaires qui sont associées à l'hypertension ce ne sont pas des maladies si simples que ça à caractériser on n'est pas du tout ou rien ce n'est pas comme une maladie monogénique où il y a un déficit clair et net et on peut faire des relations sinon des corrélations assez simplement pour le microbiote il y a des publications qui montrent qu'effectivement le microbiote pourrait jouer un rôle dans l'élévation à la voie centrale je reste encore un petit peu sceptique sur la méthodologie et donc sur les conclusions c'est une piste ça suit il devrait être d'abord expérimental à mon avis nous avons une dernière question au centre oui merci ma question est un petit peu de physiologie comparée à propos justement de l'adaptation à l'huile terrestre parce que le passage à l'huile terrestre c'est fait par les vertèvres mais apparemment avant il n'avait pas les anthropophones avec après effectivement l'expression des insectes mais justement l'osmoralité des insectes est de l'ordre égale les insectes à l'huile terrestre sont confrontés un petit peu aux mêmes problèmes en termes d'osmoralité en termes d'oxication et d'identité mais avec des solutions extrêmement différentes et l'osmoralité des insectes est malgré tout assez proche de celle des vertèbrés et en fait du coup quelles informations ces données de physiologie comparées peuvent donner sur des vêtements de convergence évoluée liée à un même problème mais qui se retrouvent dans des plats différents résolus par des solutions fondamentalement différentes alors j'ai déjà du mal avec les vertèbrés évolués qui sont les bipèdes et avec les saccopties mais j'ai regardé un petit peu sur les insectes mais je sais qu'effectivement vous avez raison les mots l'info et l'osmoralité qui parlent si éloignés d'un autre et d'autre part j'ai appris qu'on pouvait manipuler en quelque sorte leur système de concentration de sodium et de cette façon là avoir des renseignements intéressants notamment sur l'éloignement par rapport à des sources de sodium lorsque l'on joue sur la sodium potassium ATPase je crois que c'est c'est là qu'il faudrait moi je regarderais naturellement il n'y a pas de système réunie d'un jeu tensile chez les avertés de bray ça c'est absolument clair on a cherché si on avait cloné tout ça on a cherché on n'a rien trouvé en revanche sur les pompes qui sont tellement essentielles là je trouve que ce serait intéressant de comprendre les mécanismes et de voir les similératés de conservation entre les insectes et les insectes par exemple ce qui m'intéresserait personnellement c'est d'avoir une réflexion avec des collègues qui travaillent sur ces sujets là pour voir quels sont les outils qui pourraient être utilisés pour essayer de disséquer en quelque sorte la conservation de la nationalité et les variations de la nationalité et la réopération de ces variations en dehors même d'un système hormonal le congrès permet de lancer des appels à recherche et à collaboration merci beaucoup encore Pierre Carvolle nous allons pouvoir maintenant avoir un petit moment culturel musical un intermède musical et pour cela nous avons besoin de 5 minutes pour installer les musiciens applaudissements 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 je remercie vraiment d'avoir proposé cet intermède et son orchestre Philongaïa alors nous avons écouté tout à l'heure notre collègue l'anismologue parler des ondes de la terre et nous avons vite senti qu'il aimait les écouter et qu'il avait très envie de les interpréter musicalement donc place à la musique maintenant à la musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça fait toujours plaisir de jouer avec nous. Merci beaucoup, non seulement, mais c'est un projet que vous avez sûrement entendu tout à l'heure, mais c'est un emploi de musiciens et ça fait plaisir de vous rencontrer maintenant. Et chaque fois, c'est une nouvelle pièce parce que c'est bien travaillé, c'est réfléchi, c'est très humain, et comme vous l'avez entendu, c'est très beau. Donc merci beaucoup pour votre attention et bonne équipe. Merci. ... 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